Ultime épisode dans Returnal, on retourne au balaf abyssale, très clairement l'un des endroits les plus hostiles du jeu, de nombreuses morts nous a attendu avant, de nombreuses morts risquent de nous tomber dessus lors de cet épisode, l'objectif aller jusqu'au boss, débloquer la fin et découvrir le endgame du jeu, tout de suite on découvre ça ensemble. Et de retour, cette fois-ci notre arme fait à peu près les mêmes dégâts mais le reste suit, alors, je ne sais pas s'il y a moyen de le fumer l'autre, je ne sais plus à quel moment je suis descendu, on a déjà arrosé copieusement. Non, il était à l'étage en dessous. Ah, même... Ah, voilà. Ce truc-là, il est cassé parce qu'il me suit... Pour l'instant, je ne lui fais pas de dégâts. On se rapprochait. Il faut être fourbe quand on a un adversaire. Il fait des dégâts, mais... Ils sont vraiment ridiculeux. Je ne sais pas. Je suis pas un jeu dangereux là. Ce qui me gaffe, c'est que je joue un jeu dangereux mais... Je pense pas que je l'ai touché. Alors, l'espèce de rayon violet, en fait, en venant ici, je me suis rendu compte que ce n'était pas un tir ennemi. Alors, c'est vrai que j'avais tendance à... À être prudent. Mais en fait, c'est nous qui le générons en fonction de l'arme. Ce que je me pose, c'est... Il est pas si où, cet enfoiré ? Il y a des gens qui ont fait plus de dégâts. Par contre, il y a un espèce de rayon laser là... Il va m'empêcher de faire ce coup de putain. D'accord. Le tourne-là, il va m'amnerin ! .. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Je suis un peu déçu que quelle que soit la vie que l'on met, franchement, il nous met mal. C'est parti ! C'est parti ! T'es où ? Mon cosmonaut est passé à une vitesse. Est-ce que j'ai vu ? Nouvelle entrée, obus explosif. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a offert aux sectionnés la divinité, mais cela les a rendus infirmes. Moi, il ne m'a encore rien offert. Et pourquoi reste-t-il silencieux ? Après tout ce que j'ai fait, suis-je toujours indigne de lui ? J'accepte ce sacrifice. Des visions du futur ? Ou des visions du passé ? Vous pouvez désormais voir les orbes lumineuses tirées dessus pour révéler les plateformes cachées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on est sur nos gardes ? Là, on repart dans une zone où on était. En fait, c'est quand on est arrivé ici qu'on s'est dit « Ah tiens, comment je peux aller de l'autre côté ? » Et c'est là où on est descendu, on a affronté le vol. Donc ça veut dire que maintenant, on n'aura plus besoin de l'affronter. Youpi ! Même si on meurt, on a avancé dans le... En tout cas, merci le checkpoint, merci le... Enfin, le fait de pouvoir revenir, merci le cosmonaut, merci d'agir, merci de... Et pas merci à l'ennemi qui nous... Qui a été toute notre vie avec un tir. J'ai besoin de parler. Je sais que je n'en finis pas de repousser tout ça, mais... Tout est allé beaucoup trop loin cette fois. C'est là que je suis censée dire que je suis désolée. Mais je ne me sens pas désolée. J'essaie. Mais ça sonne si vide, si creux. C'est quoi cette ombre à l'intérieur de moi ? J'ai déjà ressenti ça, je ne peux pas le décrire. Sauf que cette sensation... Si je lui donne un nom... Est-ce que ça la fera partir ? Est-ce que ça a fait? S'est-ce que ça...? Est-ce que ça tu a fait? Est-ce que ça peut être... Est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'elle est du tout... L'a fait... Est-ce que ça te fait? C'est un petit... ... Est-ce que ça peut être... C'est un petit... Un petit... C'est intéressant. Pas beaucoup de thunes, alors je ne sais pas si on va affronter quelqu'un de vilain, de toute façon je n'ai plus mon cosmonaute, il sombrer dans les profondeurs, il faut ressauter. Je n'ai pas très envie, mais je n'ai pas le choix. Noyer, à mes chemins vers les profondeurs, une pression s'accumule en moi. Attention. 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 Ah super Je n'ai pas le temps de regarder la carte. Oh putain. Je n'ai pas le temps de prendre la vie, putain. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, le lec en charge du level design, je le déteste. Il y a un truc de détruits partout quand on arrive dans des... Juste pour prendre la vie, ici ça a l'air d'être calme. Le truc de vie là, il est bien placé pour tomber. Il est bien. Elle est ici. C'est pas proc mais bon, ça peut m'éviter de crever ici. Ça irait beaucoup plus vite si je ne me mets pas en face. J'en prendrai aussi beaucoup plus dans la planche. Elle est là. Salte des bestioles. Je vais peut-être grimper en sécurité. Le truc de vie me tente énormément. Je ne comprends pas pourquoi il ne tombe pas. Oh putain. Putain mais il tombe légèrement. Je ne comprends pas pourquoi il ne tombe pas. Je m'en fous, je veux de la vie moi. La vraie vie. On va revenir là. Allez. Je suis pas sûr avec le par là, je peux lui faire des dégâts, par contre ici, ça touche hein. D'être en face de lui, c'est terriblement dangereux quand on voit les salmes qui l'envoient. Putain, mais c'est pas possible. Oh, pas de rebord. C'est... Je dirai pas le mot. Dommage. Dommage de faire autant attention et tomber, et surtout qu'il y a... On le voit, il y a des rebords partout. Partout. Là, il y en a, il y en a, et... Putain, la hanche. La nagasse. La nagasse. Alors, récupérons ce qu'on peut. Récupérer un petit peu de vie, ça va faire du bien. Pas trop, hein. Pas trop prendre de vie. Ah, tiens. Oh, attention. Il y a un autre... Alors, c'est un petit, mais... C'est passé au travers. C'est des trucs contaminés. Merci. Dysfonctionnement des liages. Ah, sombré. Toujours sombré. Où est-ce qu'ils veulent qu'on aille ? Ah, tiens, il y a un... Ça, c'est marrant là-bas. Est-ce que je pourrais conduire sans problème à l'avenir ? Je... Je... Je peux pas affronter de boss dans ces conditions, hein. J'ai pas de vie, j'ai pas de... Enfin, je peux toujours l'affronter, mais... Ça va vite être... Tant pis. Est-ce que je pourrais conduire sans problème à l'avenir ? Je... Je ne savais pas. Et le temps de préparation et de récupération. Je subis beaucoup de pression en ce moment, alors... Non, non, c'est... Je ne veux pas que quelqu'un vienne. Personne ne doit rien savoir. Ils sont étouffants. Et ils veulent tout contrôler. Et... Je n'ai rien dit à personne sur... S'ils découvrent que j'étais ici et qu'on parlait... C'est bizarre cette conversation. Ils parlent de conduire... Il y a une grande zone, il n'y a rien à... Ça peut avoir le goût de rusher... Rusher comme... Toute la zone où il y avait les bestioles et venir jusqu'ici. C'était de perdre de la vie. C'était de perdre de la vie. Putain, il me faut une clé. Sans déconner. Sans déconner. Trouver un moyen d'ouvrir. C'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Alors quand on est arrivés, on a été à gauche. Se planquer. Donc par là, il y a quelque chose. J'ai peur qu'il va falloir se battre pour avoir la clé. Généralement, ils ne la donnent pas comme ça. Donc, ils vus surpreche le bon mois. Ils sont dusôiù, ils ne pas Vermeil être utile. Ils sont voilà et ils n'ont pasώpinés. Salut ! Il s'était reculé de tomber. J'ai une anomalie sur moi. Je ne sais pas si c'est celle qui me permet d'avoir plus de dégâts mais à chaque fois il me cause des soucis. Et puis vu mon niveau de vie, je n'ai pas trop envie de donner des coups au corps à corps. Aïe aïe aïe. On va essayer de le faire sortir. J'aimerais bien avoir de la vie. Je ne sais pas ce qu'il se passe si on prend une résine comme ça. Parce que ça me tue. C'est un ordre. Est-ce qu'on a l'air pire des morts ? J'aimerais bien que je puisse te plier quand même. C'est pas grand chose. C'est pitoyable la quantité de vie que ça redonne. Ce qui m'emmerde c'est l'ennemi. Il est où exactement ? Dans cette zone c'est très compliqué de retrouver des morts parce qu'il est caché. J'espère qu'il ne va pas venir me rusher dans le dos. J'espère qu'il ne va pas venir me rusher dans le dos. Il est très compliqué detler. Non, non. Merci. Merci. Je ne sais pas si la zone va être fermée. Il commence bien. Histoire de clé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 embête de m'approcher elle est con cette arme ça leur fait pas peur c'est parti C'est parti. 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 Je crois que j'ai un cosmonaute encore pour me sauver la mise. C'est parti. 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 Juste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai déteste faire ça mais... J'espère qu'ils ne suivent pas... Qu'est-ce que je ne suis pas fier de ce que je fais ? Au moins, c'est ouvert. Je pense qu'on n'aura plus besoin de le rouvrir. Ça, c'est bien. Juste pour la base de données. Descendre. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Je le fais pour l'honneur. Pour le déshonneur, c'est comme... ... J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je te mets Dieu! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Dommage ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai traversé des années-lumières de souffrance. Ma réponse se trouve sous toi. Donne-la-moi. C'est parti ! C'est parti ! Je suis étonné de la vitesse à l'accueil. Oui, 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 oui. Je suis bien fait le français par mois. Il a l'air de ne pas aimer. C'est parti ! 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 J'en reviens. J'en reviens pas. Alors bon, par contre, j'étais très bien préparé. C'est parti ! Ça, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parasite ! En cas d'intégrité basse, la combinaison se régénère, mais je n'ai pas eu de l'utiliser. Mais il me semble que j'avais un autre bonus de dégâts de 10%. Donc, mais bon, tant mieux, on ne va pas se plaindre de l'avoir éliminé rapidement. Mais vraiment, j'ai plus d'une heure de préparation pour arriver comme ça jusqu'à le boss. En tout cas, ce qu'il faut, c'est taper les boules lumineuses pour faire apparaître les yeux et après taper dans les yeux. Libère-moi ! Oh, le con. Je vais y aller maintenant. Je ne voulais pas tomber tout de suite. C'est ce qu'il fallait faire. Troisième fois, un grand chuteux. Je me souviens de tout à présent. Je sais pourquoi je mérite d'être ici. Le crash. C'est pour ça que j'ai ma place ici. C'est toujours au crash que je retourne. Je vais jusqu'au retour. J'ai assez hâte. J'ai assez hâte de passer. Maman, j'ai assez hâte de passer. Je vais vous faire un petit chuteux. T'en veux-tu ? Je vais vous faire un petit chuteux. Je dois pour enlever un chuteux. Je vais vous faire un petit chuteux. Je vais vous faire un chuteux. C'est toi qui m'a... C'est ça que tu voulais que je voie. C'est toi qui m'a... 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 Tu as vu l'ombre blanche... C'est toi... C'est toi qui m'a... 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 C'est parti. Un moment d'hésitation. Lui est parti, et moi je reste. Ai-je seulement survécu à l'impact initial ? Dans quelle vie horrible suis-je entrée ? Je regarde autour de moi et je remarque que la porte d'entrée s'est déjà refermée derrière moi, avant même de voir que ma main a fermé le verrou. Merde, je suis rentrée à la maison. Je déteste cet endroit, mais je ne peux pas partir sans le réduire en cendres. Un feu qui s'éteint, un triptyque fissuré. Je colle un fragment solaire à un autre. Je rallume le soleil. Alors visiblement, quand on utilise cet appareil, ça nous permet de changer de monde. Alors la première fois que je l'ai utilisé, ça n'a pas... Ça n'a rien fait changer, mais... Là on est dans ce monde-là. On va dire que c'est le monde 1, 2 et 3. Et là ça me permet de venir dans ce monde-là qui me permet d'accéder au monde 4, 5 et 6. Alors, on n'a pas eu le droit aux explications... Aux explications annoncées. Cependant, cependant, quand on a été à la maison, Célène a parlé de fragments de soleil. Et en faisant un petit peu de recherche sur Reddit... Apparemment, il y a un fragment sur chaque monde qu'il faut récupérer une fois qu'on aura les 6. Alors, pas très clair. Est-ce qu'il faudra retourner à la maison ou aller raconter le dernier boss ? Je pense qu'on ira d'abord à la maison. Donc en fait, c'est vraiment un endgame, quoi. On va nous inciter à retourner dans chaque monde. Il y aura forcément le côté aléatoire de trouver ou pas ces fragments. Visiblement, ce n'est pas obligatoire qu'il y en ait un dans chaque monde. Ça, je trouve que c'est un peu dégueu parce que former toute une zone... Alors, je l'ai fait pour aller affronter le cinquième boss. J'ai vraiment fait toutes les zones, même celles... Espèce de porte avec un soleil au-dessus où vous avez pas mal d'ennemis, où c'est un vrai défi. Je l'ai fait. Donc ça met un peu de temps. Donc si en plus, c'est un côté random, ça va nécessiter un petit peu de temps. Alors, concernant ce qu'on doit retrouver... Journal... C'est dans le dernier que j'ai chopé... Fragments solaires. Il me semble que c'était ça le terme anglais traduit. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, ce sera déjà pas mal. Je vais se quitter. Je vais quand même vous donner mon avis sur le jeu. Du chaud et du froid sur ce jeu. Très clairement, dans les points positifs, c'est joli, c'est coloré. Il y a des cinématiques, mais ça aurait été sympa qu'il y en ait un petit peu plus. Très clairement, il va m'avoir poussé à monter mon skill, parce que je ne me considère pas comme un bon joueur. Mais à partir du moment où je l'ai fini, je pense quand même que je fais partie du haut du panier. Vu tout ce que j'ai pu lire sur les gens, qu'il trouvait très dur et à juste titre. Et notamment le système de sauvegarde, mais pas du tout. Le fait qu'il y ait des bugs dans le jeu, ça c'est assez inadmissible. J'ai vu que comme moi, des gens ont été bloqués dans des salles, parce qu'en prenant un objet aléatoire, la porte restait fermée. Ou des crashs, c'est complètement aberrant sur un jeu où on peut jouer pendant 2-3 heures sans pouvoir sauvegarder. En termes de lisibilité, je trouve qu'il n'est pas terrible. Il y a des trucs dans tous les sens. Ils ont employé des mots comme Obolite, Ether, tout ça. C'est peu clair au début, entre ce qu'on garde après la mort, ce qu'on ne garde pas. Pareil, entre les objets et améliorations permanentes et d'autres qui ne le sont pas, je trouve que le jour mérite à être plus clair. Parce qu'il y a des choses qui méritent à être débloquées de manière permanente, rapidement. Il y a des choses qu'on débloque, mais qu'on perd, mais qui peuvent énormément aider. Comme le kit de régénération de vie, quand on n'a pas beaucoup de vie, est très important. C'est peut-être l'un des trucs les plus importants. Ça m'a permis, je crois, de battre le boss numéro 3. Je pense que sans ça, je ne l'aurais jamais battu. En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles j'étais. Pareil pour le cosmonaute, pareil pour l'équipe de soins. C'est des trucs super importants. Alors après, quand on a des dégâts supplémentaires, plus 5, plus 10%, ça vaut le coup d'aller les chercher. Mais encore une fois, ce n'est pas très clair en termes d'explication. Et malheureusement, je pense qu'on perd énormément de temps à comprendre l'intérêt de ces points-là. Alors bien sûr, vous me direz, ça fait partie du jeu. Alors moi, je n'ai pas de problème, je l'ai fait. Mais je pense que beaucoup de gens qui ont trouvé le jeu très dur, s'ils avaient eu accès plus facilement à ces informations, je pense qu'ils seraient donné encore un petit peu plus la peine de mourir pour aller chercher ces améliorations. Parce que ça change tout, moi très clairement. Quand j'ai pété la gueule au boss, c'est parce que j'étais super bien préparé d'ailleurs. Le plus dur dans le jeu, ce n'est pas les boss. C'est d'arriver en face du boss. Tiens, il y a mon drift qui se remet à faire le fou. Le plus dur, c'est d'arriver devant le boss avec une bonne jauge de vie, avec des kits de soins, le cosmonaute au cas où. Une arme convaincante. Je pense avoir trouvé une très bonne arme. Celle que j'ai utilisée là sur le dernier boss, l'a complètement fumée. Franchement, je pense que je n'ai jamais buté un boss aussi rapidement, à part peut-être le premier. Donc oui, une préparation très, très, très importante. Mais il faut bien maîtriser l'ensemble des équilibres du jeu. Pour revenir sur les histoires de sauvegarde, c'est vrai que c'est important. Par contre, très clairement, si on pouvait sauvegarder le jeu plus fréquemment, très clairement, le jeu se ferait tirer dessus à boulet rouge pour sa durée de vie. Parce que finalement, on a six mondes. Quand on sait les parcourir, on met un petit peu moins d'une heure. Donc, je pense que ça fait partie aussi des choses dans la balance. Ils ont mis peu de sauvegarde pour que le jeu ait une certaine durée de vie. Bon, ça a artificiel et punitif. Ça, c'est dommage. Je pense qu'ils vont s'écarter un très grand nombre de joueurs. Ça, c'est dommage pour ce jeu. Parce qu'il mérite très clairement d'être découvert. Alors, est-ce que c'est un mode de difficulté ? Est-ce que c'est des sauvegardes ? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas trop mon job. Moi, mon job, c'est de jouer. Je ne suis pas développeur. Donc, pour moi, plutôt une bonne expérience. Par contre, très clairement, pour revenir sur cette histoire de durée de vie, je pense très clairement que ce n'est pas un jeu qui vaut 80 balles. En plus, je crois que j'ai pris l'édition Deluxe parce que j'avais envie d'avoir la Soundtrack. Bon, il y a 10 Soundtrack, on ne peut même pas importer les MP3 pour l'écouter. Il ne faut l'écouter que sur sa PlayStation. Ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, je ne parlerai même pas de l'édition Deluxe. Mais ce jeu-là à 80 balles, c'est clairement pas... Pour moi, ça ne les vaut pas. Ce n'est pas du tout un jeu que je conseillerais à ce prix-là. Bon, même si j'ai vu les crédits, il y a énormément de gens qui ont bossé dessus. Et ils méritent quand même leur salaire. Mais je trouve que 80 balles, c'est trop, trop cher. C'est clairement un jeu qui aurait pu être dans le PlayStation Plus. Un petit peu comme Outworld. Ça aurait été très, très cohérent. Mais c'est un jeu qui coûte 50 euros à sa sortie. Et je conseillerais à des gens, s'ils veulent le découvrir, de l'acheter à moitié moins cher. Ce n'est pas qu'il est mauvais. Mais en gros, la diversité d'actions, le temps de jeu et surtout l'histoire que ça nous fait parcourir ne mérite pas 80 balles. Voilà un petit peu mon résumé du jeu. Donc, du bon, du moins bon. Et je pense qu'il ne faut pas se cristalliser sur les histoires de sauvegarde. Je vais vraiment aller plus loin sur ce jeu. Voilà, en espérant que cette petite série de gameplay vous aura plu. Moi, en attendant, je vais essayer de farmer ces objets. Je ne promets pas de tous les avoir parce qu'il y a un Resident Evil 8 qui arrive très bientôt. Et puis, il y a d'autres jeux que j'ai mis en suspens. Donc, on se retrouvera peut-être dans un ultime épisode. Mais en tout cas, très, très sûr dans d'autres vidéos. A très bientôt. Voilà.